Bonjour, je suis Alexandre, un ancien élève du BG et je vais vous parler un petit peu de mon orientation et de ce que je fais actuellement. Le BG, c'est un bon moment de notre vie quand même, on découvre beaucoup d'amitiés. L'orientation, ce n'est pas forcément évident, on n'y pense pas forcément au début. Quand on arrive en seconde, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. C'était mon cas. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Peut-être ingénierie, j'avais bien l'aéronautique. Ma mère était médecin, donc j'avais aussi un petit pied de la terre en médecine. Les années se passent, on arrive au bac, il faut faire un choix. J'ai choisi médecine parce que les attentats vont beaucoup émus et je voulais vraiment aider les autres. Et je me suis dit qu'il faut vraiment essayer, quitte à tenter et échouer derrière. Ce n'est pas forcément grave, on peut toujours se réorienter. Au moment du bac, j'ai choisi de faire médecine vraiment pour aider les autres. Donc, la première année, il y a tout qui change. Bien sûr, à titre personnel déjà, parce qu'on déménage, on change de ville. Sur le plan du travail, bien sûr, la première année de médecine, c'est une année qui est compliquée. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de révisions. Ça nous paraît long. Des fois, vraiment, il y a des moments où on souffre vraiment. Mais on garde quand même en tête l'objectif de vraiment valider cette année. On peut être accompagné. Il y a des structures d'étudiants qui nous accompagnent. Il y a des prépas. Il y a beaucoup de structures vraiment qui sont là, qui sont faites pour nous accompagner, nous aider. Et voilà, il faut travailler, il faut bosser. Il n'y a pas de secret. Ça a réussi dans mon cas. La deuxième, troisième année, là, ça se passe beaucoup mieux. On découvre beaucoup de personnes. On découvre des amphis. On découvre plein de choses. C'est vraiment trop, trop cool. On fait la fête aussi, bien sûr. Deuxième, troisième année, on pose vraiment les connaissances de base, comment le corps fonctionne. Quatrième, cinquième, sixième année, là, ça se corse un petit peu. On commence à faire des stages. Donc, on est en contact du patient. On apprend les pathologies. Donc, ça, c'est hyper stimulant sur le plan pédagogique. Et après la sixième année, encore cinq ans d'études. C'est jamais fini. Et là, vraiment, on est interne. Donc, on travaille à l'hôpital. Et puis, c'est nous qui soignons les patients. Donc, la médecine, c'est extrêmement vaste. Il y a beaucoup de domaines, beaucoup de spécialités. Et j'en découvre encore aujourd'hui. On peut vraiment faire de la médecine thermale, de la médecine aérospatiale, de la chirurgie. C'est extrêmement vaste, extrêmement varié. C'est hyper intéressant. Et la rentation se poursine demain après, parce qu'il faut encore choisir quelle spécialité on veut faire ou pas. Médecine générale ou pas. Alors, mes petits conseils pour ceux qui veulent faire médecine plus tard. Donc, la spécialité SVT me paraît hyper importante parce que, bon, c'est les sciences de la vie et c'est ce qu'on va faire après. Donc, si on voit déjà des petites notions de certaines choses en SVT qui peuvent être utiles pour la suite, il n'y a pas de souci. Entre physique et maths, honnêtement, c'est ce que vous préférez. Même si vous ne faites pas forcément de maths, il y aura un peu de maths, effectivement, en première année, mais ce n'est pas non plus très difficile. Donc, vous pourrez largement rattraper un peu le niveau derrière. Mais il y a quand même beaucoup de structures d'aide. Alors, il y a des prépas qui proposent une terminale d'accompagnement. Elle ne paraît pas forcément indispensable. C'est vraiment, si vous êtes vraiment à fond dans le projet et que vous voulez déjà avoir des petites approches sur les QCM ou sur certaines notions de cours, mais ce n'est vraiment pas indispensable. Personnellement, j'avais fait le stage de pré-rentrée en prépa. C'est-à-dire que c'est mi-août à début septembre où on nous donne beaucoup de cours. En fait, on nous donne les premières semaines de cours, si vous voulez, de la fac et on nous fait travailler dessus. Donc, comme ça, quand on arrive à la fac, à la rentrée, on a déjà certains cours en tête et on a une entrée, on va dire en plus, en douceur. C'est vachement utile, je trouve, parce qu'au moins, on voit comment apprendre les cours. On commence à travailler sous le format QCM aussi, qui est exigible pour le concours. Et puis, on rencontre aussi des gens. Donc, ça, c'est quand même pas négligeable. On commence aussi un petit peu à aborder nos méthodes de travail. L'année, elle est compliquée, certes, mais pareil, il y a beaucoup de structures d'aide. Il y a des prépas. Moi, j'avais fait une prépa et le tutorat. J'avais fait les deux et ça m'avait beaucoup aidé. La prépa, c'était bien parce qu'on me donnait mes cours, mes fiches de cours et je pouvais travailler dessus. C'était exhaustif. Donc, mine de rien, quand on a un cours qui est bien fait, bien propre, c'est hyper cool pour apprendre. En plus, bon, c'est hyper instructif niveau entraînement au QCM. On nous apprend à faire beaucoup de concours blancs. On nous apprend à être efficace, à bien gérer notre temps. Donc, ça, c'est hyper important parce que c'est un concours avec un chronomètre. Ce qui m'a vraiment confié dans ma vocation, c'était la deuxième année parce qu'on commence vraiment à faire des études de médecine pour le coup. Et on a commencé à avoir vraiment des cours de médecine. Donc là, c'est vraiment, on commence à découvrir des cours. Je pense qu'on aime. Donc, ça m'a vraiment plu la partie cours. On commence à faire des petits stages à l'hôpital. On voit des patients. On découvre un petit peu déjà des premières notions de vie avec le patient. de travailler avec le patient. Donc, ça, c'est hyper intéressant. En plus, on fait beaucoup d'actions. Moi, j'ai participé à l'hôpital des Noonours, par exemple. En gros, on accueille plein d'enfants des écoles de Nancy et ils amènent leurs doudous qui sont blessés, en fait. Et nous, on va soigner ces doudous pour justement éviter que les enfants aient peur quand ils doivent aller voir un médecin ou aller à l'hôpital. Donc, ça, c'est une très bonne action et j'ai vraiment aimé et je me suis dit vraiment, c'est exactement ce que je veux faire, quoi, aider les autres et faire quelque chose qui me plaît, quoi. Donc, pour ce qui est la suite, c'est sûr qu'en quatrième, cinquième, sixième année, on fait des stages à l'hôpital. On commence un petit peu à voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. Moi, je sais que pour l'instant, j'aime bien la réanimation, mais ça peut aussi évoluer. La pédiatrie, j'aime bien aussi. Il y a beaucoup de perspectives, en fait. Et en sixième année, on choisit et la ville et la spécialité. Moi, je sais que j'aimerais bien partir parce que j'aimerais bien voir autre chose et changer un peu de région parce que, bon, ça me dit non, si, c'est bien. Mais j'aimerais bien voir aussi un petit peu autre chose. Mais il y a vraiment plein de perspectives. Vous pouvez même partir à l'étranger. Donc, il y a beaucoup de perspectives et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et je vous envoie tout mon courage pour les années de lycée. Profitez à fond. C'est vraiment important. Et courage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...